On a évoqué, je pense, l'article 42 de la Constitution, où il a été abrogé le corps électoral qui a amené l'élection présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République, la décision conséquente de la Constitution, il a été abrogé l'article 52, qui a donné le plein pouvoir pour que nous devons être abrogé ? Et si nous devons être abrogé, à partir du 2 avril, peut-être qu'il n'est plus légitime ? Non, non, non. L'article 52 n'est même pas applicable. L'article 52, le cahier de la Constitution, s'il y a une menace grave et immédiate sur le fonctionnement régulier des institutions... Il y a une crise institutionnelle aujourd'hui. Une décision prise par l'exécutif, les législatives, les judiciaires, ils n'ont censuré quoi. L'article 52, la crise institutionnelle. On n'est ni en crise politique, ni en crise institutionnelle, encore moins en crise de régime. Le Conseil constitutionnel fonctionne, l'Assemblée nationale fonctionne, donc voilà, tout fonctionne normalement. Il ne faut pas aussi que nous parlons de l'article 52. Il n'y a pas de place. La situation est là, il faut que nous parlons de rebondir. Mais pour moi, cette violence-là, comme il dit, c'est une violence d'État. Et un État violent risque d'être livré à sa propre violence et laissé à lui-même. C'est ce que nous parlons de l'article. Parce que la pire des violences, c'est celle qui porte atteinte à la souveraineté du peuple. Vous ne pouvez pas venir une élection comme ça, sur ses soupçons, etc. Nous avons donc arrêté l'élection. Conseil constitutionnel, rappelons-nous. Nous avons dit que la jurisprudence, nous sommes sur la continuité, la sécurité, c'est une jurisprudence que nous avons dit en 2021. Nous avons, nous avons quatre membres, nous n'avons pas dit, nous avons la présomption d'innocence. il faut qu'à un moment donné qu'on respecte les institutions de ce pays dans l'article 92 les décisions du conseil constitutionnel s'imposent l'autre violence c'est celle qui est faite à l'économie du pays du moment les données électriques d'ailleurs on le fait par des communiqués et le ministre ne peut pas le faire par communiqué le ministre ne prend jamais un arrêté ça n'a pas de base c'est-à-dire tout simplement il n'y a pas de crise au Sénégal maintenant on est dans une situation où les candidats concernés ils ont des droits acquis et ces droits acquis là relèvent de cette décision du conseil constitutionnel nous sommes les candidats et nous sommes concouris pour être candidats c'est-à-dire que ce conseil constitutionnel il y a une chose qui nous dit mais moi je me rappelais c'est-à-dire qu'à la couleur de l'élection nous devons tenir avant que nous nous prenons à la date du 2 avril 2024 parce que si nous prenons, on va être dans l'impasse maintenant, je vais te dire si nous nous prenons à la date du 2 avril on reprend tout c'est ça ? on reprend tout madame même, la révision, c'est-à-dire du parrainage jusqu'à la décision établir la liste des candidats nous nous prenons à la date du 2 avril nous allons reprendre tout le processus avant 2 avril maintenant, 30 jours avant l'expiration du mandat pour que nous nous prenons à la date du 2 avril les candidats retenus sont bien c'est-à-dire que le conseil constitutionnel parce que le président de la république on ne l'a pas invité à sortir du délai constitutionnel on l'a invité à respecter le calendrier électoral mais non l'identité constitutionnelle sénégalaise repose sur une démocratie de consensus c'est ça en fait parce que si nous nous prenons il faut une concertation parce que le président de la république nous ne pouvons pas dire qu'il y a des candidats mais par contre même si nous nous prenons un essai il faut deux consensus il faut les distinguer il y a le consensus politique et il y a le consensus démocratique consensus politique même les acteurs il y a le consensus démocratique c'est-à-dire que l'élection c'est-à-dire qu'il y a des candidats je confirme parce que personne n'a pas le droit de porter atteinte n'est-ce pas à la continuité de notre processus quels que soient les éléments nous devons dire qu'il y a le président de la république alors qu'il y a des candidats nous devons faire une campagne nous devons faire une douleur ce sont des actes graves parce qu'il y a des droits à la cote électorale il y a des candidats maintenant le Sénégal a toujours eu ce génie là là où les autres utilisent des armes comme on l'a dit nous avons utilisé notre intelligence notre ex-exclable mais par contre il faut être ferme sur les principes et le premier des principes c'est la volonté du peuple sénégalais et la souveraineté du peuple sénégalais doit être respectée parce que c'est la même chose nous devons faire une élection nous devons prendre le processus nous devons faire une élection nous devons faire une élection nous devons faire une élection on crée un autre problème c'est-à-dire ça aussi il faut nous ne travailler pas nous ne devons pas nous devons dire que la décision du conseil constitutionnel nous devons dire ça a un caractère impératif nous devons dire on est toujours dans le délai constitutionnel parce que il y a de 30 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice et article 31 ça veut dire que le conseil constitutionnel il y a des prérogatives mais je vais dire la question elle est tellement impérative que il faut dire sans délai normalement le président de la République il faut dire qu'il faut dire qu'il faut dire qu'il faut dire qu'il faut dire que l'élection président mais ici nous devons dire il y a un acteur politique mais par contre la souveraineté du peuple sénégalais c'est un mandat c'est un président à partir du 2 avril 2024 on doit la légalité la légitimité du président au delà du 2 avril nous sommes à mon copain pour continuer peut-être cette crise institutionnelle aujourd'hui aujourd'hui j'ai comme l'impression que même l'opposition beaucoup de gens dans ce pays se trompe d'adversaires 21 candidats et présents maxal beaucoup oui comme s'il était candidat il a réaffiré encore une fois il n'est pas candidat cette élection présidentielle donc le débat n'est pas quelques semaines qui vont dépasser le 2 avril il y a un débat parce que je fais partie d'un gouvernement donc il y a une avance trop parce que je fais partie d'un gouvernement mais il y a un seul un seul moins 20 ans et karim est-ce que vous dit d'abord que bataille ça non en tout cas le conseil concerné décision nous avons dit qu'il a appris les partis au dialogue nous avons dit ça d'ailleurs mais donc nous avons dit comment organiser les élections présidentielles le président Maxal depuis 10 jours dans le Sénégal il y a un petit quand nous avons dit organiser les élections présidentielles vous savez vous savez légalement légitimement sans tout le Sénégal on va pas faire le bilan vis-à-vis on doit avoir attitude de l'eau mais c'est important que me rappeler quelques points parce que ça me l'a vu voir il faut que je réagisse là-dessus Sénégal il faut que nous avons aussi les médias de manière générale nous avons fonctionné une télévision n'est pas qu'une télévision n'est pas qu'une convention nous avons signé une convention avec le CNRA comme quoi nous avons respecté les règles qui sont dans le code de la presse nous avons signé cette télévision des appels à l'insurrection des appels à la haine de diffuser des images violentes en permanence en boucle c'est interdit c'est interdit c'est interdit c'est interdit les conventions organes de principe signé interdit maintenant vous faites que une mise en demeure yo mais j'aurais une information et appeler à la haine non non c'est différent c'est différent je vais m'a